En préparant l'interview, je t'ai demandé de nous présenter trois objets qui te sont importants. Alors, nous t'écoutons. Alors, quand tu m'as parlé d'objets, déjà je ne suis pas du tout objet. Je n'aime pas les objets particulièrement, je n'aime pas les brocantes, je n'aime pas les meubles, je n'aime pas tout ce qui est bibelots, etc. Je ne suis pas fétichiste par rapport aux objets. Donc, j'ai d'abord réfléchi, je me suis dit quels sont les objets que j'utilise tous les jours. L'ordinateur et mes armes de Vietvo Dao. Donc, je n'allais pas... Puis, je trouve, j'ai hésité encore. Le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est de se dire, si j'étais sur une île déserte, quels sont les trois objets dont j'aurais le plus besoin ? Et c'est là, ça m'est venu complètement d'un coup. Alors, j'ai commencé, alors, le carnet et le crayon. Donc, parce que, déjà, par rapport aux armes de Vietvo Dao, il y a cette phrase formidable de Manana Yousafzai, qui a pris Nobel de la paix, à l'âge de 17 ans d'ailleurs, qui a dit, nos livres et nos crayons sont nos armes les plus puissantes. Donc, voilà. Donc, j'ai amené les armes les plus puissantes. Et donc, c'est vrai qu'un carnet et un crayon, ben voilà, c'est un bouquin que je vais pouvoir écrire. Ce sont des pensées, ce sont des poèmes, c'est quelque chose... Et puis, sans carnet, sans crayon, vous n'allez pas écrire dans le sable, ni sculpter sur les troncs d'arbre. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment indispensable. Pourquoi celui-ci ? Ben ça, c'est un stylo Mont Blanc que m'a offert ma maman quand j'ai quitté Toulouse à 18 ans pour faire mes études à Paris, mes études de commerce. Donc, c'est un crayon que j'ai gardé depuis tout ce temps, là, donc, qui a écrit des cours de commerce, de comptabilité, et qui a signé des chèques, et qui a écrit des poèmes, et qui a écrit aussi des notes dans ce carnet. Ce carnet, ben, ce carnet, ben, il est... j'y tiens, j'y tiens parce que c'est le dernier. Dedans, il y a toutes les notes, voilà, toutes les notes que je prends, parce que j'écris à l'ordinateur, mais il y a tout le temps des notes que je prends, donc ce sont les dernières notes qui concernent à la fois la série télé que j'écris et Marilyn X, donc on peut trouver toutes ces notes-là. J'aime bien aussi le petit côté mordillé, parce que ça me fait penser à ce que c'est le lapin de mon neveu qui l'a mangé. J'adore mon neveu, parce que, bon, à chaque fois que je vais à Paris, c'est lui qui m'héberge, et avec son adorable femme Elsa. Juste une petite parenthèse à propos de mon neveu. Bon, il est chirurgien, il est chirurgien dans l'armée, il fait de la médecine de guerre, comme on dit, et donc il est allé en Afghanistan, réparer des... sauver des vies, donc réparer des visages, reconstruire des corps, et il a même soigné aussi des victimes des attentats du Bataclan, etc., puisqu'il était à Paris à ce moment-là. Et j'en profite pour dire qu'on parle souvent dans les attentats des victimes et des terroristes. Alors qu'on parle des victimes, c'est normal, des femmes et des victimes. Qu'on parle des terroristes, on pourrait en parler un peu moins, parce qu'ils ne sont pas du tout intéressants, ce sont un peu des pions, mais on ne parle jamais des médecins qui sauvent les vies. Et c'est vrai que mon neveu me disait que, bon, qu'il a opéré toute la nuit, la nuit des attentats, il a vu une femme arriver, elle avait pris une balle dans la nuque, qui était ressortie ici, donc c'est le principe des balles, donc ça on connaît bien dans le thriller, donc quand ça rentre, ça fait un trou, mais quand ça ressort, ça fait un trou encore plus gros. Donc la balle était ressortie ici, donc elle avait un gros, gros trou ici, donc elle a perdu l'œil, etc. Donc il lui a reconstruit le visage. Donc non seulement il lui a sauvé la vie, mais il lui a redonné une vie, puisqu'il lui a redonné un visage. Et il me disait, tous les cauchemars qu'il fait, parce que les churis ne sont pas des gens insensibles, donc tous les cauchemars qu'il fait, il revoit ça, et c'est terrible pour eux. Donc on n'en parle pas souvent, mais non seulement il sauve les vies, mais en plus il se paye des cauchemars pas possibles. Voilà, donc c'était juste pour... voilà, c'est le lapin de mon neveu qui m'a fait penser à ça. Donc ça, ce sont les armes les plus puissantes. C'est ce qui me permet aussi d'accéder au monde imaginaire. C'est sans ça, je ne peux pas écrire, je n'écris pas de roman, je suis obligé de rester dans le monde réel, et vivre à 100%, 24h sur 24h dans le monde réel, ça ne me serait pas possible. Donc ça, c'est le monde imaginaire. Et ça, par contre, c'est pour pouvoir... Alors quand Dieu a créé l'homme et la femme, il oublie juste un truc, c'est de prolongement, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire qu'un homme, l'homme dans la nature, il a du mal à s'en sortir, alors qu'avec un couteau suisse, il peut tout faire. Donc ça, c'est le côté technique. Avec ça, on peut s'en sortir dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est combien de fois je me suis servi du couteau, il a un peu perdu parce qu'il a quand même plus de 30 ans, donc il a perdu le cure-dent et la place, mais la petite scie, toute chose-là, le tournevis, c'est ça qui permet de s'en sortir dans la vie réelle. Alors effectivement, c'est un côté un peu métaphorique, donc pour le monde imaginaire, le monde réel, je pense que c'est les outils de base que j'emporterais sur une île déserte. Eh bien, grand merci. Alors quel est le livre que tu lis actuellement, ou le livre que tu as lu, et qui t'enchante, celui que tu voudrais conseiller au lecteur ? Alors, celui que je voudrais conseiller au lecteur, c'est un français, donc tant qu'à faire, allons-y à fond. Pour une fois, il y a un français qui dépasse les américains, qu'on essaye de nous vendre, même les plus mauvais, à chaque fois à la télé. Donc, il s'appelle Sébastien Reiser. L'année dernière, j'avais lu celui-ci, L'alignement des équinoxes, qui avait pour moi été une méga claque, tant de parler de la qualité de l'écriture, la qualité du récit, les personnages fantastiques. J'aurais rêvé que mon intime entre en compte les deux personnages de Silver et de Wolf, qui sont les deux enquêteurs de ce roman-là. C'est vrai qu'il faut s'y plonger, c'est vraiment dense, mais c'est fantastique, parce que justement, ça combine ce que j'aime en littérature, c'est-à-dire que ça nous touche, parce que les personnages sont vraiment bien campés, parce qu'à la fin du bouquin, on se dit, waouh, c'est vrai que le monde, il est comme ça. Donc, ça va vraiment dans quelque chose qu'on n'a pas le temps d'analyser, mais à travers une page, il y a des pages qui sont lumineuses, qu'on comprend tout, comment fonctionne notre monde. Et puis c'est beau, c'est super bien écrit, riche en vocabulaire, une sacrée plume. Et donc, je suis en train de lire la suite, Sagittarius, qui retrouve les deux personnages, et c'est toujours aussi bon, ça ne baisse pas d'un niveau. Voilà, c'est Sébastien Reiser, il vit au Japon, mais heureusement, il écrit en français, parce qu'il a une sacrée plume, et voilà, c'est mon conseil, bien au-dessus des Américains, ce conseil au lecteur. Merci. Merci. Merci.